Bienvenue à ce décryptage d'Africa24. Cette nouvelle édition accueille Jean-Marie Coribari, PDG de l'entreprise World Holdings. Le Sénégalais, basé aux États-Unis, s'exprime sur les leviers pour améliorer les investissements américains vers l'Afrique. Monsieur Jean-Marie Coribari, bienvenue sur Africa24. Vous êtes installé à Washington, où vous menez une activité de lobbying. Présentez-nous cette activité et ses enjeux. J'ai commencé pas dans le lobbying dès le départ. J'ai commencé dans l'hôtellerie. J'aimais beaucoup le networking et les rencontres de différentes personnes et surtout voyager. Et après, il y a une société qui m'a coopté à Washington pour faire du lobbying. Je ne savais même pas c'était quoi le lobbying. Ils m'ont montré et m'ont expliqué un peu c'était quoi le lobbying. C'était les relations surtout avec le gouvernement américain et les autres gouvernements, faire connaître la politique et les enjeux politiques et économiques et les avantages. Et le lobbying couvre aussi la presse, relation avec la presse, relation des visites, aussi le marketing et aussi le développement dans les affaires. C'est un peu plus vaste que la politique. En tant que leader de la diaspora aux États-Unis, comment appuierez-vous les liens de votre pays, le Sénégal, avec les États-Unis ? L'ambassade du Sénégal aux États-Unis a été une des premières ambassades à ouvrir à Washington, avant beaucoup d'autres pays. Et les Sénégalais sont très nombreux maintenant, surtout à New-York, à Washington et Atlanta, surtout sur le East Coast. Et oui, je suis un des premiers parce que je suis arrivé en 1970. Il y avait très peu d'Africains et très peu de Sénégalais à l'époque. Et après, je suis revenu pour travailler dans le lobbying. Dans les échanges commerciaux entre les États africains et d'autres parties du monde, on constate ces dernières années des échanges privilégiés avec la Chine. En considérant les données officielles, on se rend par exemple compte que les échanges entre les États-Unis et l'Afrique étaient de 64 milliards de dollars en 2021, tandis qu'ils atteignaient 254 milliards de dollars avec la Chine sur la même période. Comment améliorer les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis ? C'est assez simple à comprendre parce que les Américains, normalement, n'aiment pas trop voyager. Alors, ils ne s'éloignent pas trop des États-Unis. Alors, le premier marché, bien sûr, le marché 300 millions et plus aux États-Unis, d'abord. Et après, c'est les pays d'Amérique du Sud, les Caraïbes et le Canada. C'est les premiers pays où les Américains investissent. Ils se trouvent beaucoup plus à l'aise quand ils sont près de chez eux. Aller en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Europe, c'est difficile pour une société américaine. Alors, c'est d'où vient le problème d'investir en Afrique. Mais maintenant, ils prennent l'habitude. Il y a des vols, comme vous le savez, tous les jours sur Dakar et plusieurs pays africains à l'heure actuelle. Et c'est beaucoup plus facile d'aller parce qu'avant, on devait passer par l'Europe avant d'aller en Afrique. Alors, vu que les connexions aériennes sont plus fréquentes, je crois que les Américains vont plus s'investir et venir voir les possibilités d'être un peu plus agressibles sur le marché africain. Le président américain Joe Biden a convoqué à Washington du 13 au 15 décembre 2022 un sommet des dirigeants entre les États-Unis et l'Afrique. Quels sont les objectifs d'une telle rencontre ? Oui, en fin de compte, c'était lancé sous le président Obama qui avait décidé d'inviter les chefs d'État africains à venir rencontrer la diaspora africaine qui vit aux États-Unis et aussi venir rencontrer les hommes d'affaires et la coopération américaine et voir comment améliorer, que ce soit à Goa, que ce soit l'AID, Peace Corps ou bien les autres organisations de développement et mieux comprendre. Il ne pouvait pas recevoir en fin de compte, en visite officielle, tous les chefs d'État africains pendant son mandat de quatre ans. Alors, il a eu l'idée de convier les gens à cette conférence de tous les chefs d'État à la Maison-Blanche. Alors, à l'époque, le président Biden était vice-président et là, il a décidé de prendre un peu le flambeau du président Obama pour faire la même chose du 13 au 16. Alors, ce sera un moment de partager un peu la situation économique et en plus, vu que la Banque mondiale et le Fonds monétaire se trouvent sur place, ça leur permet aussi de travailler avec le Congrès, le Sénat, la Maison-Blanche, l'Épartement d'État, la diaspora et un peu networking et rencontrer. Et puis, il y aura aussi un forum pour les hommes d'affaires qui sera organisé par le Corporate Council et par la Chambre de commerce aussi. Quel est le rôle du Corporate Council on Africa dans le développement des relations US et Afrique ? Quels sont leurs leviers pour améliorer les investissements américains vers l'Afrique ? Le Corporate Council a été fondé pour aider les sociétés américaines qui travaillent en Afrique et aussi faire connaître l'Afrique aux sociétés américaines qui n'ont jamais été en Afrique pour les aider à rencontrer les ambassadeurs localement et aussi rencontrer les hommes d'affaires de passage. Alors le Corporate Council est un peu une maison, une chambre de commerce pour faciliter les échanges, les contacts entre les américains et pas seulement américains mais toutes les sociétés basées aux États-Unis sont membres du Corporate Council. C'est une facilité pour les contacts, les rencontres et permettre aux gens de pouvoir avoir accès au marché africain et avoir de nouveaux contacts. Monsieur Jean-Marie Kouribari, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa24. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Restez connectés pour d'autres programmes sur Africa24. Sous-titrage Société Radio-Canada